Pneumonie, légionnelose, méningite, gonorrhée. Eh non, pas de Covid-19 pour une fois. Non, ces maladies, elles ne sont pas causées par un virus comme le coronavirus, mais plutôt par des bactéries. Des bactéries qui n'ont d'ailleurs rien à voir entre elles. En fait, d'un point de vue génétique, nous, les hommes, sommes plus proches d'une mouche que ces bactéries entre elles. Mais malgré ces différences énormes, ces pathogènes, ils partagent tous une caractéristique rare qui est très, très intéressante. C'est ce qu'on appelle la compétence naturelle. Je vous explique. Imaginez que les bactéries ont des bras. Ces bras qu'on appelle des pilis leur servent habituellement à s'accrocher aux surfaces, comme sur votre peau ou même sur votre langue. Eh bien, chez les bactéries naturellement compétentes, ces bras ont une fonction supplémentaire. Ils sont capables d'attraper de l'ADN de leur environnement et ensuite de faire rentrer cet ADN à l'intérieur de la bactérie. Et de l'ADN, il y en a partout. Il y en a partout parce qu'il est relâché en continu par d'autres cellules, d'autres bactéries qui meurent à proximité. Mais à quoi ça sert de manger de l'ADN ? D'abord, ça peut servir simplement comme source d'énergie. Mais surtout, ça permet à la bactérie d'acquérir de nouveaux gènes. Et notamment, des gènes de résistance aux antibiotiques. Vous l'aurez compris, la compétence naturelle, c'est l'arme ultime des bactéries pathogènes. Il est donc impératif de comprendre ce mécanisme si on veut être en mesure de se défendre. Et c'est exactement là l'objectif de ma thèse. L'objectif de ma thèse, c'est de démystifier la compétence naturelle dans un groupe de bactéries précis, les Nysseria. Bon, probablement que le mot Nysseria ne vous dit rien. Par contre, vous êtes sans doute familier avec les termes gonorrhée ou encore méningite. Effectivement, ces deux maladies qui infectent des millions de personnes chaque année, elles sont causées par des Nysseria. Et il faut savoir que les Nysseria, ce sont en quelque sorte des professionnels de la compétence naturelle. Elles adorent manger de l'ADN. Moi, je m'intéresse à une toute petite protéine chez les Nysseria qui n'avait jamais vraiment intéressé personne auparavant. On l'a appelé GSPA. Et ce qu'on a découvert nous a franchement surpris. Cette toute petite protéine, figurez-vous qu'elle empêche la bactérie de manger autant d'ADN qu'elle veut. C'est un peu comme un anneau gastrique pour bactéries, ou même une ceinture trop serrée. Ce que ça veut dire, c'est que si on supprime complètement GSPA de la bactérie, celle-ci aura tendance à chercher beaucoup plus d'ADN. Au contraire, si on augmente la quantité de la protéine dans la bactérie, celle-ci sera beaucoup moins gourmande. Pour résumer, l'objectif de mon doctorat, c'est de comprendre comment certaines bactéries, les Nysseria, font pour absorber de l'ADN de leur environnement. Et à quoi ça sert de savoir ça, concrètement ? Plutôt que de chercher sans cesse de nouveaux antibiotiques, pourquoi ne pas régler le problème directement à sa source ? Ce que je vous propose, c'est de contrer l'arme ultime des bactéries pathogènes, la compétence naturelle. Comment ? Avec un régime, bien sûr. Merci, bonne soirée.